Connaissez-vous Friday Night Lights? Parce que moi, depuis un certain temps, je fais une obsession avec cette télésérie américaine qui se passe en plein cœur du Texas, dans un petit village, où l'obsession de tous, c'est l'équipe de football. Et autant, aussi ringard que ça puisse paraître, j'ai un grand plaisir à écouter cette télésérie. Et une chose que tout le monde mange tout le temps, c'est des ribs. Des ribs sur le barbecue. Et donc, je me suis dit, bien, il faudrait bien qu'on trouve un vin, parce qu'eux, ils boivent de la bière, ils boivent de la bière, ils boivent de la bière, mais si je me fais des ribs, moi, j'ai envie d'un vin qui marche avec mes ribs. Et bon, quoi de mieux qu'un vin qui vient du même pays, un vin américain. Donc, on goûte un pinot noir de la maison Calera. Et Calera, je ne sais pas, j'ai toujours été comme un peu touchée par ces vins-là, parce qu'ils sont distincts, je trouve. Oui, on sent une typicité californienne, mais on sent aussi vraiment une typicité de Calera. Et en fait, je pense que je relis ça au fait que le producteur, quand il a parti son domaine, Josh Johnson, quand il a parti son domaine, en fait, il a cherché, il était allé en Bourgogne, il a travaillé avec des bourguignons, et quand il est revenu en Californie, il a vraiment cherché un endroit où les terroirs pouvaient ressembler à la Bourgogne. Donc, où il y avait beaucoup de calcaire, où c'était assez haut en altitude, tout ça. Et donc, il s'est installé là, puis il a commencé à produire des pinots noirs de cette région-là. Je trouve que c'est une démarche quand même jolie. Donc, on goûte à ça, puis je me suis dit, avec des ribs, Texan style, pour notre soirée Friday Night Lights, pourquoi pas. OK, on essaye ça. Ha ha! On a un bouchon de verre ici. Donc, bouchon de verre, généralement, c'est assez simple. Voilà. Donc voilà, on va goûter. Ça sent le pinot noir beaucoup plus mûr que, par exemple, un pinot noir de la Bourgogne. Donc, on a vraiment ce soleil-là de la Californie qui est quand même présent. Puis, il y a un petit côté, donc vraiment fruits rouges, très présents. Un petit côté quand même aussi, comment je pourrais dire ça, mais peut-être, il y a de l'épice. Il y a de l'épice, puis il y a un petit côté, peut-être, un petit côté minéral. Peut-être au nez... Ouais, je trouve que les vins de Calera, bien, ils sont distincts. Puis, encore une fois, on sent ce nez-là qui vient du domaine. On s'entend qu'on est en Californie, là. Le fruit, la richesse, c'est tout là, là. C'est parfait pour des ribs à la Texan, là. Ça va tenir sans problème. Donc, le pinot noir, généralement, c'est assez léger, assez délicat, mais on s'entend qu'on est ici sur quelque chose de quand même plus massif. Pour les gens qui aiment les pinots noirs qui goûtent, là, ça, c'est la chose à prendre. Puis, en même temps, il y a quand même une bouche qui est équilibrée. Ce n'est pas trop alcooleux. Il y a une belle finale. C'est agréable. Donc, c'est un peu bonbon. C'est un peu bonbon. C'est un peu facile. Calera, Pinot noir, Central Coast, sur 2008, but sur le web.